bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages du début novembre première partie du mois donc du premier au 15 j'ai pas voulu faire le tirage de la semaine vu que là si je fais ce tirage on va dire bimensuel c'est pour un complément du tirage du mois de novembre qui est déjà sorti un petit moment donc on va voir les énergies actuelles avec un petit tirage avec le petit le normand et un sentimental donc les tirages de novembre vous pouvez aller aller les voir si vous n'avez pas vu on va regarder pour quels signes ce sera aujourd'hui dans les scorpions ok alors donc les scorpions sans nos scorpions lune en scorpion ce sera votre tirage vous pouvez aller regarder votre signe ascendant votre signe lunaire pour compléter celui ci et puis justement regardez si vous n'avez pas vu votre tirage de novembre et amour novembre et aussi pour l'automne qui va jusqu'au mois de décembre au niveau des prévisions d'accord les scorpions va regarder ce qui se passe donc je fais pas la semaine vu que si je fais ici du premier aucun ça parlera de la semaine prochaine bien évidemment bien évidemment on va regarder tout de suite ce qui se passe pour les scorpions ici n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne les guidances de shiva merci pour votre soutien en tout cas pour vous c'est gratuit donc solidarité si vous pouvez le faire ça nous aide et puis ça vous coûte rien et puis vous pouvez activer la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos qui sortent si vous voulez une guidance personnelle vous pouvez m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo et je vous réponds rapidement et sous deux trois jours pour la guidance perso donc les scorpions qu'est ce qui va se passer du 1er au 15 novembre 2021 pour les scorpions scorpions 1er au 15 novembre scorpions 1er au 15 novembre qu'est ce qui se passe pour les scorpions alors on va comment regarder la coupe ce qu'elle nous dit alors on vous parle qu'il ya des solutions qu'il va falloir trouver donc c'est vous ici des solutions des trouver la clé peut-être d'un problème d'une difficulté pas forcément de difficulté ça peut être une situation que vous vivez et qui est un peu bloqué ça peut correspondre aussi à un changement de lieu de maison voilà ça c'est la maison du dragon avec la clé sont pas les changements de lieu déménagement mais surtout la clé c'est chercher des solutions chercher la clé de nous aider à solutionner quelque chose d'accord alors on va voir pour vous les scorpions du 1er au 15 novembre donc la coupe que j'ai tout à l'heure on avait si elle est ici la notion de la clé en trouver la solution donc la coupe toujours est très importante pour pour les tirages et on va voir ce que les cartes nous disent ici pour les les scorpions on parle d'amour d'amour brûlant nous parle de passion tout de suite par deux patients ça peut être soit une relation ici triangulaire une tierce personne vous êtes vraiment souvent dans ce genre d'histoire scorpion mon dieu mais beaucoup 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 la tierce personne qui vient embêter le couple le couple qui n'arrive pas à être tranquille parce qu'il ya toujours cette tierce personne parce que là c'est un petit peu la tromperie dans le jardin d'éden on est dans la tentation aussi un d'accord on va voir par la suite il ya le soleil qui revient après un moment dans votre tour donc cette première ligne me dit déjà que effectivement je pense que là ça nous parle de sentimentale avec la pire c'est l'abus de confiance le vol ou oui la tromperie l'abus de confiance le vol à mon avis vous allez grâce à un moment de coupure un moment où vous mettez on va dire face à vous même ou prendre un ton de solitude ça c'est un peu l'ermite vous allez chercher des réponses voilà c'est ça vous allez chercher des réponses par rapport à cette solution qu'est ce qu'il va falloir faire par rapport à une tier une triangulaire que certains scorpions vivant je l'ai vu ça je me rappelle je suis pour ça que je rigole parce que ça sort de presque tous les tirages déjà en octobre vous n'arriviez pas vous libérer de quelqu'un qui est revenu hola qui est revenu qui est reparti mais qui est revenu et donc vous n'arriviez pas vous en sortir là début novembre vous prendrez on va dire les choses en main en vous isolant vous mettant de côté dont votre en ermite qui nous dit je cherche des solutions à un problème concernant quelqu'un qui est là qui est pas dans la confiance quelqu'un qui essaye de profiter ça peut même être une personne qui fait de la magie pour vous avoir dont dans sa vie qui peut agir contre votre couple officiel vous voyez ou que vous vivez une passion sans une triangulaire mais qu'une personne qui vous tient par quelques moyens au niveau d'un abus et grâce au fait que vous trouvez des solutions vous isolant vous allez retrouver la lumière vous allez éclaircir cette situation vous allez découvrir que cette personne n'est pas clair dans votre vie on va voir la suite donc on à la maison le foyer la jeunesse la montagne et les nuages donc il ya quand même encore cette notion c'est pas encore solutionné visiblement c'est pas encore solutionné parce qu'on dit c'est quand même un problème c'est vrai que si je donne un exemple vous êtes en couple et les personnes qui vous cherchent qui veut pas vous quitter qui revient la charge à chaque fois on n'arrive pas à s'en débarrasser on va trouver des solutions et c'est un problème qui peut gâcher le couple c'est un problème qui peut créer des séparations problème qui sont là problème avec des nuages qui devraient se dissiper ce mois ou ce début de mois pour un renouveau mais à la fin donc je pense que vous allez régler définitivement cette situation qui concerne votre foyer là je vois vraiment le foyer donc le couple vous et votre partenaire avec cette tierce personne qui peut être une relation passionnelle charnelle vous voyez une tierce qui est dans l'abus de confiance dans le mensonge en fausseté qui nous vous présente il vous faudra solutionner cette problématique pour un nouveau départ qui sera ensoleillé mettre la lumière sur ce problème là le 13 ans cette carte je la trouve super sympa parce qu'elle parle de faim et de nouvelle jeunesse vous voyez la carte 13 quand même c'est fin renouveau et on dit tout de suite tu retrouves une nouvelle jeunesse un nouveau départ avec le soleil pour accomplir enfin tes désirs de ce que tu as envie de vivre et là tu as envie de vivre en fait le scorpion de de manière tranquille dans ta relation ça touche vraiment le foyer ça touche votre couple il ya quelqu'un qui est en trop ici si ce n'est pas une personne de coeur de passion ça peut être une maman un père une personne qui est mauvaise qui signifie dans votre vie et là il faudra vraiment solutionner cette situation qui cause des problèmes dans votre vie là il ya un nouveau départ qui va se faire cette début quinzaine je parce que je pense qu'avec la clé vous allez trouver la solution il faut régler cette histoire faut mettre les points sur les il faut vraiment pas être faible je crois qu'une personne m'avait dit oui la personne j'ai réussi à me libérer mais c'est pas facile et puis après m'a réécrit il m'a dit je laissais revenir il a voulu revenir j'ai laissé revenir j'ai dit mais pourquoi vous avez fait ça faut pas être dans la faiblesse quand quelqu'un vous fait du mal vous coupez vous avez fait un travail sur vous même et que la personne revient par faiblesse pour la laisser revenir là c'est pas l'idéal donc là on dirait que pour certains ça peut être le cas donc ça touche vraiment cette notion du sentimental si ça concerne pas ça ça peut être une passion professionnelle mais je sens moins ça une passion provenance je le sens pas je sens pas ce que j'ai un amour période douloureuse souffrance ouais donc il ya un peu de pour moi c'est sentimentale un au cas où ça pourrait toucher une passion de quelque chose que vous aimez faire où il ya eu abus de confiance il vous faut vous libérer de cette personne dans une passion qui peut être un partenariat un travail quelque chose que vous aimez faire par passion vous voyez mais il ya quelqu'un qui vous qui vous qui abuse de vous qui vous voilà la vie la pile vol elle elle abuse de vous et profite elle prend vos idées et c'est vous pouvez transposer scorpion à ça aussi vous allez vous en libérer dépasser ça par la réflexion trouver des solutions pour faire retrouver votre indépendance retrouver la paix retrouver ce que vous vouliez au départ qui soit ensoleillé on va voir maintenant qu'ils sont ensoleillés qui soit dans le bien-être et une réussite vous allez être plus beaucoup beaucoup mieux le soleil c'est comme la meilleure carte bon on nous dit au niveau sentimentale comme je l'ai dû au départ quand même la carte est tombée c'est une période douloureuse et c'est ce que je ressens depuis un bon moment c'est mon ressenti les scorpions du 1er au 15 novembre ça ressort vraiment bien par rapport au tirage du mois de novembre mais il ya il ya une pierre il ya une notion tierce vous pouvez me mettre en commentaire comment ça comment ça va ça résonne est ce que c'est une passion d'une femme ou d'un homme ou quelqu'un qui veut revenir un amour oui c'est dans le domaine professionnel sur une passion vous voulez réaliser d'accord vous tournez la page ou fond l'on dit ça se termine cette histoire se termine parce que vous prenez les choses en main là vous prenez les choses en main avec la clé 1 ça veut dire vous devez régler cette situation ça ne va plus c'est fini c'est terminé ne revenez pas en arrière pardonnez vous à nouveau bon ça c'est aussi pour aller de l'avant je me pardonne je lui pardonne pour pouvoir avoir l'esprit clair et avancer ne pas avoir de rancœur de colère en moi il ya bien une fin alors on dit ça peut être en rapport avec un signe d'air j'ai mon balance verso période d'hiver donc début novembre décembre peut-être ça va se terminer définitivement en décembre cette personne va ça va vous lâcher et c'est par rapport à un couple ouais il ya la fin d'une histoire j'irai pas la fin de votre couple moi je dirais à la fin ici on pas vu tourner la page tourner un chapitre donc il ya peut-être eu un chapitre à vivre dans votre vie sentimentale qui était avec cette personne qui vous a embêté dans votre foyer et ça se termine c'est la fin ok là on s'accorde le pardon ici c'est le cinder vous me direz si ça correspond et ça concerne votre couple d'accord vous finissez une page compliquée dans votre vie sentimentale les scorpions va prendre une carte de conseil message pensée pour les scorpions du 1er au 15 novembre donc après je ferai ce du 15 au 30 novembre vous avez plus de détails ça fait un peu tirage semanale semanale aussi un conseil pour les scorpions du 1er au 15 novembre scorpions 1er au 15 novembre quel conseil je vais essayer de finir les tirages aujourd'hui ou sinon demain pour tous les signes oui vous avez cette claire connaissance vous avez le ressenti vous avez le ressenti comme je disais aussi que le soleil ça peut mettre en lumière ces choses cachées dans la triangulaire pour vous si c'est votre partenaire si c'est quelqu'un de tiers la claire connaissance vous avez l'archange auriel qui vous dit fait pay attention ça veut dire soit attentif à tes pensées à tes idées qui arrivent à toi parce que ce sera une réponse à tes prières donc si là vous avez des réponses vous avez trouvé les solutions et vos prières c'était de vous libérer de cette personne là vous allez réussir début novembre il ya une réussite pour vous de se libérer de ce de ce trop et d'être enfin bien avec vous même ou avec votre partenaire tout simplement merci pour votre retour un petit merci ou de quoi ça parle et je vous retrouve tout bientôt dans un autre tirage à bientôt au revoir